Bonjour à tous et bienvenue dans la Ben Gaming Zone pour ce nouvel épisode de Total War Hammer 3 le prologue et donc on avait notre cher Yuri qui était ici et qui était presque prêt va-t-on dire à se lancer dans la dernière bataille on va remonter lui par ici et lui on va voir mais bon pour le moment on a pas vraiment besoin de le déplacer et du coup on va finir le tour puisqu'on attend que notre recrutement soit terminé voilà ça c'est fait on a des objets magiques ouais mais bon on va pas lui donner des objets magiques il sert d'agent et du coup je crois qu'on ne peut plus rien recruter d'autre notre armée est foule et donc eh ben on va se lancer dans la bataille euh du pont euh je sais plus quoi voilà le pont de la citadelle hurlante voilà il faut qu'on chope l'architecte ou je sais plus qui on va remporter la bataille Yuri votre présence se fait plus forte saturé du pouvoir que vous avez gagné je suis prêt mais je m'affaiblis affronté Slavin Kurns le traite n'ayez aucune pitié tuez le et la citadelle hurlante sera à vous ensemble nous rugirons à faire fondre la neige ensemble nous libérons qui se lève de cet hiver faites la guerre Yuri trouvez votre propre dieu ah Yuri et donc du coup et ben Yuri on y va on va aller se faire cette bataille ah oh donc il est en train d'avancer une armée vert donc il est bien fait de l'arrivée je prononcerai son nom le ciel déversera une plie de sang et un démon majeur de cornes surgit de l'abîme grondant les grandes ailes le portèrent près du bord et le sol trembla lorsque le buveur de sang atterrit à mes côtés une pluie de crânes s'abattent ces crânes hurlant d'agonie en tombant dans la buve finirent par former le pont ah et du coup euh oui tuer Geric voilà voilà mon frère mon frère s'en approcha à Geric loyal jusqu'au bout me faisait confiance quand d'autres doutaient me protégeait quand d'autres se détournaient il craignait le démon payé le sang le corps sans vie de mon frère tomba au sol le buveur de sang rugit tandis qu'il jetait le crâne hurlant de Geric sur le pont je traversais la boue le démon à mes côtés mon armée hésita puis me suivit craignant ma colère et voilà et on a traversé le pont du gouffre hurlant et nous voilà prêts pour la bataille contre les hordes de cure hein ah oui et c'est vrai qu'on a du coup on a un buveur de sang exalté avec nous et du coup bah pas le choix on va prendre part à cette bataille I am revendée now a warlord of chaos Marshalls an alliance of tribes dedicated to the dark powers they will stop at nothing to prevent me from taking the howling citadel the chaos forces surround us I must fight C'est parti ! J'ai un plus grand démon à mon côté. Je les montrerai tous comment exercer la vraie puissance ! Ok, alors... Oui, c'est vrai qu'il a des mammouths, lui. 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 Qu perdre. C'est vrai qu'il a des mammouths,出来 Cinctithine. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis le squall. Armored cossards ! On the march ! March with strength ! What's up ? Oh putain ! Ils ont encore traversé à travers mes troupes quoi. Mais c'est dingue ça ! Oh ! C'est ce qu'il passe ! Ah on a gagné ! Ils se sont tous mis à fuir ! Je me sens pas remorse. C'est juste le pouvoir. Très ce portail, c'est mon Dieu. Je suis prêt. C'est parti ! Vous avez traversé loin, mon protégé. Regardez ce qu'on est fort. Qui êtes-vous ? Vraiment de l'esprit ! Je suis l'esprit ! Belakor ! Où est-il Ersan ? Ah oui ! Le Dieu qui abandonait Kislev ! Lies ! Il m'a conduit ici ! Ma voix l'a conduit ici ! J'ai parlé comme Ersan. Il m'a répondu quand il n'aurait pas ! Qu'est-ce que c'est cette décembre ? Leur de l'esprit a été guidé par ma main. Scalden Kulz. Leur de l'esprit, Leur de l'esprit, L'esprit de l'esprit, par moi. Les bâtons pour vous. Pourquoi ? Parce que les Dieu sont des douleurs. Ils vont vous détruire, comme ils ont détruire à moi. Je vous ai détruire de leur débat. Ce que j'ai fait, j'ai fait pour Ersan ! Vous avez fait pour vous-même ! Vous avez fait ce que vous avez besoin. L'esprit a été déserté, L'esprit, Encasant que vous avez réveillé dans votre débatte! L'esprit, Où est-il ? L'esprit ? J'ai te montrer, ce que vous vous avez tellement de sens ! L'esprit, vous avez vu ? Quoi ? Vous avez vu et mentir ? A beast unworthy of my faith, of the blood spilt in his name, the reason Kislev suffers. Yuri, son of Kislev, Belakor uses you for his own gain. End this misery. Free me. You can be greater than Erson. Save Kislev. Take his power. Take his place. Erson. Do what you must, son of Chaos. I renounce you. So it begins. Malakor. You betray me? I will not die here. Gods of Chaos. I lie here broken, frail by my god, cast out by Belakor. I have tasted but a morsel of your power. Look at what I have achieved. Let me feast upon it. Kislev will be mine. And together, we will serve you. Bestow me with your terrible grace. Et le voilà corrompu et transformé en prince démon. Et voilà, c'est la fin du prologue. Donc comme vous avez pu le voir au cours de ces épisodes, donc en fait, Yuri, petit à petit, se fait corrompre par Bellacore, puisque c'est pas la voix d'Ursune qui l'entendait, mais la voix de Bellacore, qui l'a piégée afin qu'il tue Ursune. Malheureusement, il l'a gravement blessée, mais il n'a pas réussi à le tuer. Mais bon, voilà. Et du coup, le voilà transformé en prince démon. C'est pour ça que quand on lance une nouvelle campagne, on va passer l'animation, voilà. On a la faction des démons du chaos. Et en fait, le démon du chaos, c'est tout simplement, anciennement Yuri Barkov, corrompu, et devenu un des princes, un prince démon du chaos. Voilà. C'est pour ça que vous pouvez choisir de servir le chaos universel, ou de vous vouer plus à un dieu qu'à un autre, et de gagner les bienfaits de ce dieu. Voilà. Et voilà, c'était pour le prologue, le début de l'histoire. Et donc ensuite, chaque faction va rentrer en compétition pour récupérer les quatre démons qui leur permettront d'obtenir les réponses, ou bien de bannir définitivement Lursune, ou de le sauver, dans le cas du Kislev, puisque le Kislev veut sauver Lursune. Et donc, quand vous jouez les démons du chaos, votre job, c'est de détruire les humains, et de récupérer le pouvoir de Bellacor. Et surtout, d'empêcher Bellacor de devenir lui-même un dieu du chaos. Voilà. Donc, à chaque fois, quand on joue les démons du chaos, en fait, eh bien, au fur et à mesure du temps, vous gagnez des bienfaits du chaos, soit de différents dieux, soit directement du chaos universel, et c'est à vous, après, de choisir plus ou moins qui vous allez servir en vouant des colonies à ce dieu, et ainsi de suite. Voilà. Donc, eh bien, c'est fini pour ce prologue. J'espère que ça vous aura plu. Donc, eh bien, chers amis, vous connaissez le refrain. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos petits conseils et commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur Total War. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada